... Je vous rappelle que le Q&A du film All the Gods in the Sky va commencer d'ici deux minutes n'hésitez pas à venir vous asseoir et poser les questions on vous attend merci beaucoup merci 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 Oui, non, non, je vous promets, je vous remercie, je vous remercie, on sait jamais, on sait, on sait, on sait, on sait, c'est bon, ça va, je te dis toi, alors, voilà. Ah, non, j'ai vraiment aimé, j'aime les films où ils font bouger, et apporter un dimanche, j'aime ce genre de film, c'est, voilà, exactement. Allez, viens, vas-y, viens, moi, t'as pas trop mis la main, j'en avaisé, t'as Alex, Alex, il y a un texte, quoi, où il t'appelle ? Ah, c'est ça l'autre, il y a un texte. Oui, oui, bah oui, c'est ce texte que tu manipulais tout le monde, c'est ça, avec les derrière, la force des élits, en fait. On lui donne un bondeur sans confession, mais non, c'est vrai qu'on a un bondeur sans confession, on va faire attention. Tu te retournes et te piques une clope, hein. Ah, aucun problème. Sous-titrage MFP. 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 qui vous aident... Sous-titrage MFP. 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 des fois, quel projet était le projet ? et là, avec l'accident, et je pense que, je pense, qu'est-ce que pouvez-vous m'en parler ? des difficultés... des difficultés... dans les heures, fortes, qu'on avait une histoire, qu'on avait une histoire, qu'on avait une histoire, qu'on avait une histoire, qu'on devait mettre en image, parce qu'on y croyait vraiment tous. Donc voilà, tout le monde a attendu la rémission de Jean-Luc, malgré que tous les techniciens travaillaient sur d'autres projets, etc. Ils ont tous tout arrêté et on est revenus, on a tourné le jour J, on a repris les choses trois mois après et l'aventure a pu continuer. Et il oublie que le champ de maïs, là, normalement... Tu voulais le dire ? Ah oui, ben oui, tu voulais le dire, pardon, pardon, j'avais oublié. Non, non, le champ de maïs, en fait, a été, je crois qu'il a brûlé, je crois, le premier. Donc on a dû retrouver un champ de maïs, mais je devais venir une date et j'avais toujours l'épaule des mises. Donc j'ai dû jouer avec l'épaule des mises. Donc on a dû jouer, si vous remarquez, dans une des scènes, j'ai le bras qui est comme ça, je le serre comme ça et je tire avec une main parce que l'épaule est toujours un peu... C'est vrai, quand on regarde un peu de... quand on connaît cette histoire et qu'on regarde le film un petit peu de près, on voit dans la scène du bar, en fait, Jean-Luc, il a une veste qui lui cache l'épaule parce que ça lui était arrivé la veille. Donc il était sous morphine, complètement défoncé et avec le bras en écharpe et bon, il a quand même pu sauver la mise. Et donc voilà, on n'a pas arrêté d'avoir des galères. On a eu aussi un vol de chèques qu'on avait envoyé par la poste, 10 000 euros qui nous ont été piqués sur notre compte. Bon, ça ne l'arrêtait pas, quoi. Ça a été des galères de A jusqu'à Z. La truie qui pouvait écraser le corps de la jeune fille parce que cette truie, je ne sais pas si vous remarquez, il y a une énorme truie là. Elle pèse une tonne. Si elle se couchait sur la nana nue, donc à un moment donné, il était paniqué. Mais ça, on oublie. Mais moi, j'étais en train de... C'est pour ça qu'à un moment donné, je fais comme ça parce que je veux la virer parce que sinon... Ceci dit, ce n'est pas la truie qui a posé un problème. C'était Jean-Luc parce qu'en fait, il y a une scène qui est coupée. Mais quand le cadavre de la jeune femme est donné à manger au cochon, il y avait une scène où Jean-Luc lui cassait les dents à coups de burin. Et en fait, il m'a dit « Ouais, t'inquiète. C'est bon, je vais gérer. Ouais, c'est ça, ouais. » Il lui a pété une dent. Donc direct. Donc voilà, il y a eu plein, plein de petites galères. Certaines un peu drôles, d'autres beaucoup, beaucoup moins. Mais ça a été un tel parcours du combattant que finalement, derrière, moi, j'ai senti une énorme facilité à tourner le long métrage. Donc pour moi, le tournage du long, ça a vraiment été presque une balade dans le parc. C'était tranquille. Et on était assuré. Voilà. Ah oui, on avait des assurances. Donc voilà, ça a été évidemment un voyage extraordinaire pour moi ces quatre dernières années. Parce que ça dure quand même depuis quatre ans, entre la pré-production du cours jusqu'à la diffusion du long. Ça a été un voyage fantastique pour moi. Vraiment. Alors, vous venez de dire quelquefois qu'il n'y avait pas de budget pour le cours. Donc peut-être une question pour vous deux. Qu'est-ce qu'il y a eu... Est-ce que c'est le cours qui vous a donné envie d'être producteur sur le long métrage ? Ou qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'être producteur sur ce film ? C'est la vision du court métrage, oui. Je trouvais qu'il y avait tellement d'impression, de climat différent dans ce court métrage. J'ai vraiment été marqué par ce cours. Et je n'avais pas idée qu'il avait envie d'en faire un long, en fait. Mais il m'a envoyé un scénario de long métrage quelques semaines plus tard. Et je trouvais que c'était bien conçu, bien vu. Et surtout qu'on allait insister sur le background des personnages. Sur pourquoi ils sont comme ça, sur la psychologie. Le cours était marquant, était assez choquant. Et j'avais envie d'un long, comme Vincent, je pense qu'il soit plus à l'écoute de ses personnages. Qu'il soit plus touchant, en fait. Émouvant. Et c'est ça qui m'a motivé. C'est d'essayer de trouver de l'émotion dans un décor et dans une situation aussi désespérée. Et aussi sombre. Voilà. Et on a trouvé de l'argent. Vincent, vas-y. Non, non, mais rien à ajouter. Si ce n'est que, oui, voilà, ce qui m'intéressait avec François, c'était d'aller chercher l'émotion. D'être à l'écoute de ce qu'Alain se voulait. C'est-à-dire d'aller questionner cette fameuse norme. D'aller chercher de l'émotion dans un réalisme qui nous paraissait assez glauque. Et pour autant très touchant. Et cette alchimie entre l'émotion des personnages. Et aller chercher de l'amour. Là, on pense qu'il n'est pas possible. Et c'est ça qui nous a intéressés dans le film. Et c'est ça qu'on a essayé de rendre à très Alfred et d'Alex. Et c'est ça qui nous rend heureux aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? C'est une question de notre salle ? Any questions coming from the audience ? Voilà. Nous avons un gagnant. Il y a un micro, vas-y. Il n'a plus qu'un coup de salle. Merci. Bonsoir. Juste une petite question. J'ai constaté que vous avez tous restés dans la salle pour voir le film après. Enfin, avec nous. Donc, je me demandais simplement si vous aviez une appréhension quant au public du film de façon générale. Ou si vous aviez hâte de voir comment ça allait se passer, l'ambiance, etc. Je ne sais pas si vous êtes habitués du festival, d'habitude ou pas. Voilà. Je vais commencer. Je vais commencer à répondre. En tout cas, pour ma part, il n'y avait pas vraiment d'appréhension. Bien que j'avais toutes les raisons d'en avoir parce que tout le monde me faisait stresser à mort. Genre, tu vas devoir chanter à poil. Tu vas devoir montrer ton cul. Tout le monde va hurler de ouf. Donc, bon, j'aurais pu stresser un peu, mais non. J'étais assez cool. Mais voilà, voilà. Grâce à... Mais j'avais vraiment envie de rester. Mais en fait, je reste presque à toutes les projections. Alors, c'est vrai que je commence à le voir. Ça fait un peu... Je l'ai vu pas mal de fois. Mais moi, ça me touche parce que j'aime appréhender la réaction de l'audience, des spectateurs. C'est mon film. Ça fait tellement longtemps que je travaille dessus. Donc, pour moi, c'est un plaisir de le partager avec un public. Le cours a été diffusé dans plus de 160 festivals. J'ai dû en faire 60 ou 70 sur le court-métrage. Et là, avec le long, ça doit faire mon dixième. Mais à chaque fois, je reste parce que ça me touche de partager mon travail et de pouvoir assister à ça. C'est une espèce de communion avec les spectateurs. Et voilà, ça me plaît. Moi, je suis belge. Donc, du coup, je connais le bif. Donc, moi, j'avais envie d'entendre les gens réagir à tout ça. Donc, moi, ça m'a fait marrer. Enfin, ma compagne, c'est la première fois qu'elle venait. Elle était morte de rire. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien la réaction. Et puis, ça me fait rire. On voit le film différemment. Je l'ai vu à CJ. Je l'ai vu à Paris. Et voilà, ça fait partie du bif, quoi. C'est chouette. Voilà. Pour ma part. Je ne savais pas que le public allait réagir comme ça. Enfin, je ne savais pas qu'on m'ait parlé. Mais je trouvais ça marrant. Voilà. Oui, comme je disais tout à l'heure, le film a tellement de climats différents que je me demandais comment ça allait réagir. Et j'étais très agréablement surpris, en fait. Je pensais que le public a bien réagi au bon moment, sur les bonnes ruptures. Oui, il y a eu des silences, comme s'il était touché, ému par le film. Des moments où les dialogues de Quark sont vraiment excellents et très efficaces. Et ça réagissait bien aussi. Donc, non, non. Moi, je trouve que c'est un public vivant qui palpite avec le film, quoi. C'est formidable. Zélie, je vois que tu portes un t-shirt Stranger Things. Qui est aussi une série avec des enfants. Allez, je ne sais pas quel âge est-il actuel, mais enfants, adolescentes. Comment c'est pour une actrice aussi jeune de jouer dans un long-métrage? Et alors, pour vous, comment est-ce que c'est de jouer avec une actrice aussi jeune? Zélie, pour moi, ça a vraiment été la bonne surprise de la pré-production. Parce qu'on cherchait une petite fille qui allait avoir un rôle quand même assez compliqué, très dur. Moi, j'en ai vu 200. J'ai vu 200 petites filles. Et c'est vraiment une anecdote véridique. Donc, j'en ai vu 199. Et j'étais... Voilà, je n'ai jamais été convaincu. Il y avait des bonnes choses. Je me suis dit, bon, voilà. Je sentais des plans B, quoi. Je me suis dit, si on n'a pas mieux, on prendra cette petite fille. Mais j'étais pas convaincu. Et Zélie est arrivée. C'était la toute dernière. C'était la 200e petite fille que je voyais. Et elle arrivait dans la pièce. Et elle m'a dit bonjour. Elle n'avait même pas commencé le casting. Elle m'a juste dit bonjour. Et tout le monde dans la... Je n'étais pas tout seul. J'étais avec ma directrice de casting, ma directrice de production, etc. Et on s'est dit, ok, c'est bon. C'est elle. Et ensuite, elle a commencé à répéter un petit peu son rôle. Et puis, on était tous... Waouh, quoi. Voilà. C'est un coup de chance. Enfin, un coup de chance. C'était vraiment un bonheur de travailler avec Zélie. Et je pense qu'elle a toutes les cartes en main pour devenir vraiment une grande comédienne. Oui, en plus, elle joue très bien. Et en plus, elle connaissait déjà le métier. Voilà. Donc, franchement, voilà. Un partenaire. Oui. Oui, aussi. Non, ça va. Et parlons du casting. Comment as-tu trouvé la comédienne qui encarne le personnage du ST ? Mais c'est la sœur. Pardon, pardon. C'est ma sœur. Tu ne vois pas que c'est ma sœur ? C'est ma qui tient à foutre. Oui, donc, le personnage d'Estelle, incarné par Mélanie Gaïdos, ça, ça a été vraiment très compliqué. Bon, je l'ai trouvé avant pour le court-métrage. Donc, je n'étais pas encore avec l'équipe de production. Mais j'étais avec ma directrice de prod et on en parlait. Et moi, j'étais un peu têtu sur ce coup-là. J'avais dit à tout le monde, si je ne trouve pas la personne, la comédienne vraiment adéquate pour incarner ce rôle, je ne tournerai pas ce film. Et je voulais vraiment quelqu'un, je ne voulais pas une comédienne lambda la grimer et la faire passer pour. Je voulais vraiment quelqu'un qui incarne immédiatement la vérité, le désespoir, le malaise immédiat. Le personnage d'Estelle est un personnage qui est alité, enfermé dans une chambre pendant 25 ans. Et je voulais vraiment sentir la vérité qui se dégage de ce corps, en fait. Voilà, exactement, une vérité visuelle qui te frappe immédiatement. Et ça m'a pris plus d'un an, un an de recherche. Donc, je suis allé vraiment un petit peu partout. J'ai fait les hôpitaux, les unités de Grand Brûlé, les hôpitaux psychiatriques. J'ai rencontré des centaines de personnes hyper touchantes. Mais à chaque fois, pour X ou Y raison, ça ne marchait pas. Pareil, un petit peu comme je l'ai dit, je pense que j'ai vraiment eu une chance incroyable à chaque fois. J'étais désespéré, je me disais, bon ben non, je ne trouve pas, je n'y arrive pas, je ne l'ai pas. Jusqu'au jour où je tombe sur une interview de Mélanie Gaïdos sur Internet, qui explique un petit peu son parcours et sa maladie génétique. Parce qu'elle a une maladie génétique. Donc, voilà, elle avait un parcours assez difficile et elle le racontait comme ça, face caméra. Et quand j'ai vu cette interview, je me suis dit immédiatement, comme avec Zélie, quoi, voilà, c'est elle, point. Et il n'y a pas moyen qu'elle me dise non. Mais je ne la connaissais pas. Et pourtant, je sais que j'allais lui proposer quelque chose d'assez difficile. Et surtout, en la voyant, je me suis dit, elle a l'air comme assez fragile. Elle leur dit, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais lui proposer un rôle assez terrible, où elle est nue la plupart du film, où elle est alitée. Elle est en couche-culotte, elle se fait violer. C'est bon, c'est compliqué. Donc, j'avais quand même très peur qu'elle me jette le scénario au visage en me disant, mais ça ne va pas ou quoi ? Bon, mais voilà, j'ai trouvé son adresse mail, parce qu'en plus, elle n'avait pas d'agent. Donc, c'était hyper compliqué d'arriver à la joindre. J'y suis arrivé, je lui ai envoyé le scénario, elle ne me connaissait pas. Je lui ai dit, voilà, ben, moi, je suis un réalisateur français, je veux faire un court-métrage. Et tu dois jouer dedans, tu n'as pas le choix. Bon, et moi, je n'étais pas sûr du résultat. Et donc, elle lit le scénario, et deux heures après, elle me rappelle. Elle me dit, écoute, c'est super, parce que c'est exactement ce que je recherche. Elle n'avait pas d'expérience cinématographique dans la fiction. Elle avait joué dans des clips pour Rammstein. Elle avait fait un clip pour Die Entourde aussi. Donc, elle avait une petite notoriété par rapport à ça, mais elle n'avait jamais fait de film de fiction. Et donc, voilà, elle m'en rappelle, et elle me dit, ben, voilà, c'est exactement le scénario que j'attendais pour me lancer vraiment dans le cinéma. Alors, moi, j'ai sauté au plafond de joie, évidemment. Et puis, voilà, c'était lancé. On a beaucoup travaillé le personnage ensemble. On a beaucoup répété, j'ai dû la rassurer à beaucoup d'endroits, parce que quand tu lisais le scénario, tu pouvais te faire des images mentales qui étaient encore beaucoup plus dures que finalement ce que j'ai montré à l'écran. Alors, voilà. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au personnage. Moi, quand j'ai rencontré Mélanie, elle a déjà une dégénérescence de naissance, machin. Et c'était quelqu'un de très fragile. Donc, on s'est directement capté. Il y a eu quelque chose. Et je la protégeais beaucoup sur le plateau. Et ça travaillait, c'était pour mon personnage aussi. J'étais très protecteur avec elle, parce que comme elle avait vite froid, elle était super, tu vois. Elle a une toute petite voix, donc elle était hyper... Elle m'a dit, thank you, Jean-Luc, tu vois. C'est vrai qu'elle parle un petit peu comme ça. Elle était très fragile, donc je la protégeais beaucoup sur le plateau. Et pourquoi as-tu choisi Jean-Luc pour le rôle de Simon ? Non, mais moi, il m'a choisi. Les deux, il était très comme ça. Et puis moi, à un moment donné, il était bourré. Il était chez lui, il était bourré. Il a vu Dikyonek. Il a dit, ah, Simon, Simon ! Puis il m'a appelé le lendemain. Il m'a dit, voilà. Et puis c'était tard, il était bourré. Il était encore bourré quand il m'a appelé. Puis j'ai dit, ouais, ouais, c'est super, je le fais. Et puis là, il était dans la merde. C'est pas si loin de la vérité, en vérité. Ben non, écoute, c'était vraiment bizarre parce que, bon, ben voilà, quand j'écris le cours, j'écris le film, voilà. Et à un moment, ben on me demande, qui est-ce que tu veux pour incarner le rôle principal ? Et moi, je connaissais pas très bien Jean-Luc. Je l'avais vu effectivement dans Dikyonek. J'avais aimé, très bien. Mais je pensais, et bon, je connaissais quand même un petit peu son travail. Et pour moi, Jean-Luc, c'était vraiment un comédien de film comique. Et j'avais repéré, enfin moi, je ressentais qu'il y avait vraiment quelque chose de tragique aussi chez lui. Une vraie force, une force de comédien qui, pour moi, n'avait pas jusqu'à présent été exploité, à part un petit peu par Fabrice Duval dans Calvaire, où effectivement, là, il a eu quand même un rôle assez poignant, mais rapide quand même. Voilà. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à... C'était un peu un diamant brut, comme ça, et j'avais envie de creuser plus. J'avais envie de sortir en lui, de le prendre à contre-emploi aussi. Et... Ouais, mais c'est vrai. Et voilà. Et donc, quand on m'a dit, ben là, qui tu veux ? Je sais pas, ma bouche ? Ma bouche a dit Jean-Luc Couchard. Mais mon cerveau s'est dit, mais pourquoi tu dis ça ? C'est pas sûr, sûr ? Mais je pense que c'est vraiment la meilleure idée que j'ai jamais eue, en fait. Ça a été un super plaisir de travailler avec lui. Je pense qu'il a fait un travail vraiment exceptionnel dans le film. Et vraiment, je lui dois beaucoup. C'est réciproque. Je lui dois beaucoup. C'est réciproque. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ? Salle de la salle, dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce que vous pouvez avoir le micro sur le film ? Merci beaucoup. Bonjour. En fait, je voulais savoir quelle a été ton approche par rapport aux effets spéciaux de maquillage et aux effets visuels. Est-ce que tu as aimé travailler pour mettre en image ? Donc, c'est une double question. Alors, oui, bien sûr. C'était effectivement quand même un gros morceau du film. Parce que même quand on ne les voit pas, il y a beaucoup de choses qu'on a travaillées. Moi, je ne suis pas un grand, grand fan des effets numériques. J'avais vraiment envie de garder un côté travail sur le plateau, effet de maquillage. Voilà. J'ai dû... Ce n'était pas contraint et forcé. Mais bon, on a quand même utilisé la 3D, que ce soit pour les météorites, que ce soit pour retravailler aussi un petit peu la cicatrice d'Estelle. On a nettoyé quelques trucs. Mais pour moi, je voulais vraiment minimiser ça au... Enfin, que ce soit le minimum possible. Je n'aime pas. Voilà. Je n'aime pas ça. Je trouve que ça vieillit mal. Et puis, voilà. Ce n'est pas mon truc, quoi. Donc, je suis quand même un produit des années 80. J'aime les FX. J'aime travailler les choses. J'aime la matière. J'aime toucher. Voilà. Donc, on a travaillé avec David Scherer, qui est quand même un maquilleur que beaucoup de gens connaissent dans le métier. Et puis, ça a été... Voilà. J'ai vraiment essayé de faire un film très personnel, sans avoir aucune forme de... Je ne voulais pas faire des hommages ou copier ou quoi que ce soit. Mais il y a une scène dont je me suis inspiré. C'est la scène des aliens, où je me suis vraiment largement inspiré de la scène des aliens dans Fire in the Sky. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Mais pour moi, c'est un film que j'adore. Et je voulais faire un petit clin d'œil, quand même, voilà, dans mon film, un film que j'ai beaucoup aimé. Et puis, donc, on a bossé avec David. Et puis, comme on avait quand même peu de moyens sur le film, on a nettoyé un peu les FX derrière en post-prod en 3D. Mais voilà, pour moi, les effets plateaux, ça reste quand même primordial. Et voilà, fuck la 3D, quoi. Alors, on l'a dit déjà plusieurs fois que c'est un film avec beaucoup de dimensions qui a... Ce n'est pas un film d'un genre spécifique. Est-ce que c'était l'idée depuis le début ? Ou est-ce que c'est venu en écrivant ? Les dimensions se sont venues après les autres ? Ou c'est vraiment une idée avec laquelle vous avez commencé à écrire ? Alors, non, il n'y avait vraiment aucune idée de base. Moi, la seule idée que j'avais, c'était d'écrire la meilleure histoire possible. Donc, peu importe où ça me menait, je n'avais aucune prévocative, aucun plan établi. Je ne cherchais d'ailleurs à plaire à personne, à part à moi-même, en fait, au départ. Donc, je ne me suis pas dit, non, je fais un film de genre, il faut mettre tel genre d'ingrédient ou quoi. C'était complètement naturel. J'ai eu cette idée, cette histoire qui est apparue en moi, et je me suis dit, voilà, il faut la faire. Mais il n'y avait pas d'autre prérogative pour moi que d'écrire la meilleure histoire possible. C'est tout. Dans le film, il y a le moment que Simon prend sa sœur dans les bras. Ça ressemble vraiment au statut, le piette de Michelangelo. Est-ce que tu es vraiment inspiré par Michelangelo là ou c'est quoi le truc ? J'aimerais bien te dire oui. Mais non, non, pas du tout. Tu me le fais remarquer juste à l'instant, personne ne m'avait jamais dit ça. Et maintenant que tu me le dis, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une ressemblance et je te remercie de me le signaler. Mais non, ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. J'avoue que c'est... J'ai voulu vraiment mettre un accent sur la direction artistique. J'avais vraiment envie de filmer... J'avais envie de filmer le lait d'une façon belle. Voilà, ça a été vraiment ma prérogative. Le film est sombre. Les personnages sont sombres eux-mêmes. C'est un univers opaque, un univers clos. Et je voulais mettre de la beauté dans cette laideur. Voilà, ça, ça a été vraiment ma prérogative. Donc on a beaucoup travaillé en DA avant le tournage, en pré-prod avec mon chef-op. Et on s'est dit comment magnifier, comment vraiment magnifier justement cette atmosphère délétère, cette atmosphère sombre et comment la rendre finalement lumineuse. Et ça, ça a été ma seule prérogative au tournage. Bien qu'à l'écriture, voilà, ma seule envie c'était de raconter cette histoire. C'est tout. Le film court a gagné beaucoup de prix. Qu'est-ce que vous attendez du version longue ? Parce que vous êtes en tour maintenant. Alors, c'est vrai que le court-métrage a vraiment dépassé toutes mes attentes en termes de succès, en termes de réussite. Ça m'a vraiment dépassé à un moment. Moi, j'étais persuadé qu'on avait effectivement une belle histoire, quelque chose qui pouvait plaire. Mais on est toujours assaillis de doutes. Et jamais, 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 j'aurais pensé avoir eu un accueil comme j'ai eu avec un ciel bleu presque parfait. On a dû faire plus de 150 festivals. On a gagné vraiment énormément de prix. Et ça a vraiment permis de mettre un coup de projecteur, en fait, sur ce cours qui, derrière, m'a permis de faire le long-métrage. Et c'était l'idée. Donc, maintenant, qu'est-ce que je souhaite avec le long ? C'est qu'il ait la même carrière que le cours, finalement. Et je pense qu'il est bien parti. Parce que ça fait quelques mois, maintenant, qu'on commence à le présenter. Qui tourne un petit peu en France et à l'international. Et c'est vrai que les retours sont quand même, globalement, très positifs. Donc, je ne sais pas. Voilà, on est juste heureux que le long-métrage puisse suivre la lignée du cours. Pour moi, c'est vraiment un cadeau du ciel, un vrai bonheur. Et tous les jours, je me dis que je suis quand même assez chanceux de tout ce qui m'arrive. Dernière chance pour poser une question. Last chance to ask a question, coming from the audience. Il y a des questions dans la salle ? Il y a une vraie mer, no questions in there. Bonsoir. Alors, moi, j'ai vraiment bien aimé le film. C'était vraiment une très belle histoire. J'avais une question par rapport au figurant. Enfin, plus au second rôle, on en découvre pas mal. Mais, il y a l'histoire principale. Mais on a... Qui apporte pas mal de choses aux personnages. Mais après, on les oublie. Est-ce que c'était l'idée de base de faire comme ça ? Parce que c'est un petit peu dommage d'après ne plus avoir même l'histoire de Zoé. À un moment donné, elle est là pour amener quelque chose à l'histoire. Mais après, malheureusement, on ne la voit plus. Alors, c'est vrai. Moi, j'adore les secondes, les troisièmes rôles. Je pense qu'il n'y a pas de petit rôle dans un film. Je pense que chaque personnage dans un film apporte une strate, une couche qui magnifie l'histoire. Je n'aime pas être centré uniquement sur un personnage ou sur un duo. Je pense que vraiment... Moi, j'aime les gueules aussi. J'aime les ambiances. J'aime les atmosphères. Et voilà, pour moi, chaque rôle est un premier rôle, en fait. À partir du moment où je le tourne, mon personnage est face caméra. Je ne pense qu'à lui. Peu importe, même si c'est parfois un figurant. Pour moi, tout est dans le détail. Et voilà, c'est très important. D'ailleurs, on joue chacun en alien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est chacun dans un alien. Et voilà. Et tu me dis que c'est dommage. Alors, je suis le premier à dire la même chose. Seulement, le problème, c'est que... Ben voilà, un film, ça dure quoi ? Une heure quarante, une heure cinquante, voire deux heures. J'avais encore plein de trucs à dire. Moi, j'aurais pu faire un film de deux heures et demie si on m'avait laissé. Mais seulement, je n'avais pas les moyens. Donc, il y a des moments où tu dois faire des sacrifices. Et puis, tu dois couper certaines choses, quoi. Donc, c'est une frustration sur le moment. Mais après, voilà, c'est aussi un parti pris. Tu dois jouer le jeu. Donc, c'est vrai que j'aurais eu plein de choses encore à dire avec le personnage de Zélie. Et plein d'autres. Mais bon, qu'est-ce que tu me mets face à une impossibilité, en fait, de répondre. Parce que oui, tu as raison. Ça m'embête beaucoup. J'aurais eu plein de choses à dire. Mais voilà. C'est comme ça. Si je puis me permettre aussi, quand on a travaillé le scénario avec Quartz, François, quand on a beaucoup échangé dessus, le propos du personnage de Zélie avait aussi une dimension un peu fonctionnelle. C'est-à-dire d'emmener le film vers autre chose que ce qu'était le court-métrage. Et d'emmener le film vers une dimension presque un peu de conte noire. Je ne sais pas si tu vois un peu le film de Ghost Story, par exemple. Ces personnages qui apparaissent sous un drap et qui disparaissent sous un drap. T'emmènent vers une dimension que tu n'attends pas. Et effectivement, avec le personnage de Zoé, on allait ailleurs. Et on amenait une respiration un peu onirique qui n'était pas ultra-réaliste, mais un petit peu qui était suggéré dans le court-métrage, qui nous plaisait énormément. Mais justement, l'idée du lion, c'était d'emmener le film ailleurs. Et d'emmener une respiration qui n'était pas celle du cours. Et Zélie amène cette respiration. Elle amène cette autre réalité. Et l'idée de ce film-là, c'était aussi de suggérer aux spectateurs qui le voulaient, que ce soit une espèce de conte aussi. Pour ceux qui voulaient s'approprier le film comme un conte, et de rester dans le réalisme pour ceux qui voulaient s'en emparer comme un objet un peu plus réaliste. Et voilà, donc, Zélie amène cette possibilité-là. Mais on ne voulait pas non plus enfermer, si je peux me permettre, Alex, d'enfermer le film dans une dimension ou dans une autre. Le cinéma, c'est ça. C'est une espèce de définition assez large. Et je pense qu'Alex, il a bien joué avec un équilibre qui permette d'avoir cette lecture un peu trouble du cinéma. Voilà. Pas mieux. Ok. Alors, il y a encore une question. Je vais donner le micro. Alors, évidemment, le personnage principal n'est pas vraiment sain mentalement. Est-ce que vous avez fait des recherches dans ce type de maladie ? Non, alors, j'ai absolument fait aucune recherche. Je n'avais pas besoin, parce que moi-même, voilà, quoi, je suis un peu... Donc, voilà, je prenais juste l'exemple sur ma propre personne. Mais sinon, non, parce que moi, ce qui m'importait, ce n'était pas forcément d'être réaliste en termes médicals par rapport à la schizophrénie. Parce que le thème de mon film, finalement, c'est le remords qui rend fou. Et voilà, je ne voulais pas être un documentariste. Peut-être qu'il y a plein de choses erronées dans mon film. Mais ça m'était égal. Ce que je voulais, c'était vraiment avoir une symbiose de l'histoire. Et puis, écrire, finalement, par rapport à mon propre ressenti. Voilà, j'avais envie de me faire confiance, en fait, à l'écriture. Et de ne pas rentrer dans quelque chose de mathématique, quelque chose de carré comme ça. Parce que le film, je ne voulais pas qu'il soit comme ça. Je voulais que mon film, justement, soit en dents de scie, soit un peu fou. Et j'avais peur, justement, de trop m'enseigner, de prendre trop d'informations qui pouvaient après me lier et peut-être me contraindre à rentrer dans une histoire qui avait trop les pieds sur terre. Voilà. Donc, je n'en ai absolument rien. Mais, c'est pour répondre à ta question. À mon avis, oui. Je pense que la schizophrénie, ça peut venir d'un choc émotionnel très fort. Si on a déjà une proportion à devenir... Donc, si on devait parler d'une manière réaliste... Non, non, mais sans déconner, pas d'une manière réaliste. C'est clair qu'on voit dans le film le gamin où il culpabilise que son père lui dise que c'est lui, que c'est de sa faute. Et le gars vrit complètement en voyant sa sœur. Donc, on peut imaginer si on était dans le réalisme. Mais là, on n'y est pas. On est dans un truc où on laisse le choix au spectateur de se faire son idée, de savoir... On ne sait pas la lumière de la fin. On ne sait pas où ça va. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. Pour moi, en tout cas. Oui, c'est peut-être des toilettes, comme il dit. Si ça se fait, ils vont aux toilettes, puis c'est tout. Alors, une question encore très importante. Est-ce que Zoé, elle a eu son chocolat, finalement ? Parce que la pauvre... Je crois qu'elle a demandé trois fois. Je ne sais pas. Alors, merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci pour répondre. Il y a encore une session pour recevoir des signatures. Il y a une session d'autographie ici. Je peux aussi un hantéclique réglé à la tafel. Merci. Avant ça, je vais d'abord remercier toute l'équipe du film d'être venue au BIF. Et de nous avoir montré ce film merveilleux. Merci, au nom du festival. Et avant, si vous voulez bien demander les autographes, je vais moi-même en demander un pour le BIF, dans notre livre des morts, si vous voulez bien le signer. Chacun d'entre vous, là. Tu fais une peinture ? Oui, d'accord. Bon, j'ai dit, tu prends les cours, tu fais une impôts. Un petit hip-hop... Tu fais des enfants. Tu as une table... Tu te verras, un petit". Tu ne fais pas ici ? Il y a des chiffres. Donc j'ai encoreップ... J'ai encore dit, j'ai Aix-apper. Le 협 muy bien est arrivé avec votre Snapchat. Voilà, c'est un FEM. Merci. C'est OK. Merci. Vous pouvez en faire deux ? Donc, il y a aussi un autre cadeau que le festival souhaite vous faire. Alors, il y en a un premier qui est pour le réalisateur et les acteurs. Désolé les producteurs, mais j'ai autre chose pour vous, évidemment. Donc, chaque année, on offre aux invités la sérigraphie du poster de cette année. Donc, chacun d'entre vous va recevoir le poster, la sérigraphie, numérotée et signée par l'auteur. Et vous ne repartenez pas sans rien, car le second lot de la soirée... Maintenant, si vous voulez bien approcher pour les dédicaces, vous pouvez. Merci beaucoup pour votre patience. Et hop ! Est-ce que vous pouvez tous me regarder ici ? Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. C'est pour mes parents. Ha ! 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 Merci. Merci d'être venu. Ha ! Je vous ai fait plaisir. Merci d'être venu. Je vous ai fait plaisir. Merci. Vous avez vu ? J'avais vu vos avions, en fait. Vous n'avez pas l'air. Vous n'avez pas l'air. Bon pour toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'est trop beau. Bah ouais, bah bon. Bah, euh... Ha ! T'as eu un petit peu de l'air. Ha ! 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 Romain ? Ouais, n'est-ce pas ? Ouais, n'est-ce pas ? Alex, c'est vraiment le meilleur réalcisseur de tous les temps ! Ah ouais, je te mets envers ! Merci. 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 Tu m'en fais pas une autre chose. Merci.